Généralement, le retentissement est plus important sur l'état physique que sur l'état psychologique. Et puis, un des paramètres qui ressortait déjà sur cette ligne-là, vous voyez que sur la douleur, 70% des patients avec une arthrite juvénile avaient de temps en temps ou fréquemment des douleurs, alors que des patients qui n'ont pas d'arthrite juvénile ne se trouvent pas de douleurs. Dr Julien Ouif, bonjour. Vous nous venez de l'hôpital Cochin et vous êtes le spécialiste des rhumatismes juvéniles persistant à l'âge adulte. Alors, vous avez abordé cette notion de transition et une notion importante, l'autonomisation. Un des objectifs de la transition, qui n'est peut-être pas un objectif dès la première consultation, c'est que le patient s'autonomise vis-à-vis de sa maladie. Quand on parle d'autonomie, il y a la connaissance de sa maladie, ça c'est très important, reconnaissance des symptômes, de savoir si l'arthrite juvénile est active. La connaissance des traitements, de savoir s'il peut y avoir un effet secondaire du traitement, à ce moment-là savoir contacter le médecin. Et puis une autonomie vis-à-vis de tout ce qu'il y a autour de la maladie, les démarches administratives, la prise de rendez-vous, la prise en charge par la sécurité sociale, etc. Donc ça, c'est très important qu'il puisse s'autonomiser vis-à-vis de ses parents, qui gèrent tout ça à l'âge pédiatrique, quand il va arriver à l'âge adulte. Donc, je le redis, je pense qu'il ne doit pas savoir faire ça dès la première ou la deuxième consultation chez les adultes, mais que ça va venir au fur et à mesure des consultations et de sondages. Alors ensuite, vous avez abordé la transition à travers trois points clés. Le premier, c'était le suivi ophtalmologique dans le cadre des uvéites. Alors ça fait écho à la communication de M. Monnet et de M. Cartier. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir s'il y a vraiment absolument besoin d'un suivi ophtalmologique chez ces patients. Ce que l'on sait, c'est que le premier épisode d'uveite dans les artrides juvéniles apparaît dans les 5, 6, 7 premières années d'évolution. Donc, c'est important pour savoir si le suivi doit être toujours très rapproché encore à l'adolescence ou bien si on peut reprendre un suivi habituel ophtalmologique d'un patient lambda de la population générale parce qu'il n'y a pas d'atteinte ophtalmologique particulière à craindre chez ce même patient. Ensuite, deuxième point, vous avez abordé la grossesse et l'arthrite juvénile. Oui, alors sur ce point-là, effectivement, on n'est plus particulièrement chez les jeunes femmes en sachant que l'arthrite juvénile touche plus souvent les jeunes femmes à cet âge-là. Donc, pour les jeunes femmes, il y a deux questions, je pense. La première, c'est est-ce que l'arthrite juvénile va avoir une conséquence sur la grossesse chez le fœtus et le bébé ? Dans des études récentes, il a été montré que quand l'arthrite juvénile s'était éteinte à l'âge adulte, pour faire simple, il n'y avait pas de conséquences du tout pour l'enfant et pour la grossesse. Par contre, quand l'arthrite juvénile était toujours active, que les traitements devaient être continués, et là, on pouvait avoir des conséquences qui, la plupart du temps, bien heureusement, n'étaient pas des conséquences sévères, ni pour la grossesse, ni pour le jeune enfant. La deuxième partie, c'était de savoir si la grossesse pouvait avoir une action sur l'arthrite juvénile. Et dans les études récentes, là encore, il a bien été montré, ce qui était déjà décrit dans la littérature, que la grossesse n'avait pas de conséquences particulièrement néfastes sur l'activité de l'arthrite juvénile. Et enfin, dernier point, vous avez parlé de croissance et l'arthrite juvénile. Oui, effectivement. Plus on avance dans la connaissance de la maladie et des traitements, et je pense, moins ce point-là va être important. Malgré tout, on sait que dans l'arthrite juvénile, c'est une maladie inflammatoire, et que l'inflammation peut bloquer la croissance des jeunes enfants. Et l'autre partie, c'est que certains traitements, notamment les corticoïdes, peuvent là aussi bloquer cette croissance. Donc parfois, dans certaines formes particulièrement sévères, on peut avoir de jeunes patients qui ont un retard de cette croissance sur le poids ou sur la taille. Et ce qui a été démontré récemment, c'est que contrôler l'inflammation, notamment par les traitements et les traitements par biothérapie, comme les anti-TNF-alpha, comme le tocilizuma, comme l'abatacept, pouvait avoir des conséquences positives sur le rattrapage de la croissance. Et quand on est obligé de le faire parce que ce retard est trop important, on peut également utiliser une hormone de croissance pour aider à rattraper ce retard. Et il semble également que ce rattrapage de retard est d'autant plus efficace si on associe les deux, c'est-à-dire un bon contrôle de la maladie et éventuellement l'utilisation de cette croissance d'hormones. Enfin, vous avez abordé un peu le programme pour une transition ado, adulte, réussie. Quels sont un peu vos petits secrets ? Alors, je pense que c'est un point fondamental, c'est que le médecin qui reçoit le patient dans l'équipe adulte soit intéressé au sujet. Je pense également qu'il faut que ce médecin, au fur et à mesure des consultations, ce soit toujours le même. À l'âge pédiatrique, pendant 10 ans ou 15 ans, le jeune patient et sa famille ont toujours vu le même pédiatre. Je pense qu'il faut que ce soit exactement la même chose dans la période adulte. Il faut que ce soit toujours le même référent pour que le patient s'habitue au médecin, s'habitue à la façon de gérer le rhumatisme et les traitements. Donc ça, je pense que c'est un point fondamental. Et ce point fondamental a pour but de, je dirais presque, fidéliser le patient à l'équipe adulte qui va le prendre en charge puisque l'un des éléments où il y a le risque le plus important, c'est la rupture de suivi. C'est-à-dire que le patient, entre l'équipe pédiatrique et l'équipe adulte, arrête le suivi médical, éventuellement parfois arrête ses traitements et donc avec des risques de reprise d'activité de la maladie, des conséquences sur les articulations que parfois on a du mal à récupérer quand on revoit le patient plusieurs mois, voire parfois plusieurs années après. Donc je pense qu'il faut absolument fidéliser le patient qui va finir par s'autonomiser au fur et à mesure du temps quand il va arriver à un âge un petit peu plus avancé. On comprend bien que cette transition n'est pas sans difficulté et sans risque. Non, ça c'est malheureusement, c'est des jeunes patients qui ont cette maladie parfois depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans comme je le disais et parfois ils ont un petit peu un ras-le-bol de cette maladie et donc on peut aussi comprendre que parfois il peut y avoir un retour de suivi. À nous d'essayer de mettre toutes les conditions pour faciliter les choses, pour fidéliser les patients, pour que ce soit le plus facile pour ces jeunes patients qui ont déjà subi pas mal de choses dans leur enfance. Est-ce que pour conclure, vous auriez un mot à transmettre aux parents, des messages d'espoir ? Message d'espoir, oui, parce que quand on voit les jeunes patients, notamment à Cochin, dans cette consultation de transition, on peut dire quand même qu'une très très grande majorité, plus de 90 ou 95% de ces jeunes patients vont bien, font des études. Il a été montré dans les études, là encore une fois, que ces études scolaires sont souvent brillantes chez les patients avec des arthrites juvéniles, qu'ils accèdent à un métier et donc une autonomie et une vie normale ou la plus normale possible. Donc ça, dans la grande majorité des cas, heureusement, on a cette excellente évolution de l'arthrite juvénile. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada